Pour le premier soir, Mechoui à la Corse. Avec une viande unique en son genre. Alors, comment ça se passe ? C'est bien impeccable, ça y est, c'est bien arrivé. Ça y est ? Ça y est. On est parti pour 8 heures ? Voilà. Le feu est parti. On va commencer à l'arroser. Une viande unique et un assaisonnement particulier. Alors là, on va l'arroser. Là, vous allez arroser avec la salamoudie. Voilà. Alors ça, c'est très traditionnel chez nous. Un salamoud. Un salamoudie. C'est un mélange de vin, d'épices. On a l'invité de montagne, on a... Je ne vais pas dire tous les ingrédients, parce que c'est un peu le secret, quand même, des fabrications. Un peu d'huile, chacun à la ciel. Mais bon, c'est quand même très traditionnel chez nous. Avec ça, pour nous, il y a un peu tous les méchouis. Ça va être super. Romuald espère ainsi étonner ses amis. La viande va cuire toute la journée. Et avant de la déguster, on se met dans l'ambiance corse. Romuald a convié ses amis musiciens un groupe de polyphonie corse de Propriano. Sous-titrage Société Radio-Canada 9h30, le Mechoui est à point. Jacques Abattucci l'éleveur rentre en scène. Sa viande de veau est exceptionnelle, elle est réputée être la meilleure de Corse. Les amis de Romuald n'en ont jamais goûté. On va voir s'il est bon, parce que je n'ai pas goûté encore rien. C'est du beurre. Le problème, c'est du beurre. Ça va ? Si vous dites que ça va, je suis content. Tu vois, j'ai les jus en question. Tu veux que je te dise ? Je ne suis pas sûr. Attends, j'ai un doute. Il faut le manger maintenant. On a un doute, on est obligé de re-goûter. Regoute, parce que là... Je ne suis pas bien sûr. Il faut le dire aux autres. Non mais ils n'appellent pas surtout. C'est magnifique. C'est du beurre. La viande a une tendresse terrible. C'est magnifique. Ils disaient que c'était émouvant. Pour moi, c'est fabuleux d'entendre ça. Parce que c'est ça que je cherchais. C'est d'entendre un mot comme ça. C'est une émotion de manger un produit comme ça. Et donc ça, c'est génial. Merci de l'avoir dit. Merci, Jacques. Première soirée réussie pour Romuald. Le lendemain, place à la découverte. Direction Porto Polo, de l'autre côté du golfe. À la rencontre des vaches dont les invités de Romuald ont dégusté la viande hier soir. Ces vaches ne ressemblent à aucune autre. Elles sont corses. Elles sont tigrées. On les appelle les vaches zainates. Les chefs sont les hôtes de l'éleveur, Jacques Abatucci. Il va leur montrer pourquoi la viande du méchoui était si bonne. A l'herbe verte, ces vaches préfèrent la végétation du maquis et notamment les feuilles d'olivier. Alors ça, c'est le type même de la vache tigre. Regardez comme elle mange les feuilles. Et ça, ça fait toute la qualité gustative de la viande. Regardez comme elle mange les feuilles. C'est de l'olivier, ça. Ça, c'est de l'olivier sauvage. Alors vous voyez, ce sont des bêtes qui sont très rustiques. Vous voyez, ça c'est... Mettez des charolaises, elles ne vont pas manger le feuillage. Ça, c'est sûr. C'est pas pareil, quoi. C'est vraiment joli. On voit, c'est vraiment une race qui vit toute seule. Ça se ressent dans la viande. On voit que l'alimentation... On voit vraiment que c'est une viande. On le sent tout de suite quand on mange la viande. L'alimentation est là. Le goût est particulier parce que la vache est particulière. Heureusement qu'on a encore en France des choses comme ça. Ça vous donne quelques idées ? Le filet chez les veaux doit être génial. On se demande si on peut se le procurer sur le continent. Avec les Corses, on ne sait pas. Tu en fais, toi ? Maintenant qu'on est venu, on a le droit. Ah oui, voilà. C'est vrai. On a dit tout à l'heure qu'il ne vendait pas le veau à celui qui n'était pas venu voir son troupeau. D'accord. Et c'est Jacques lui-même qui vend ? Oui, oui. La vache tigrée a fait son petit effet auprès des grands chefs. Mais pour Romuald, le plus dur reste à faire. Préparer le grand dîner auquel il pense depuis des semaines.